La cinéaste Pascale Ferland sera l'invité d'honneur et la présidente du jury de la 13e édition du festival Vue sur mer qui aura lieu du 13 au 16 avril 2023 à Gaspé. Les cinéphiles auront l'occasion d'échanger avec Pascale Ferland lors d'une projection gratuite de son film L'Immortalité en fin de compte, le samedi 15 avril à 15h30, suivi d'un atelier discussion sur le cinéma documentaire. Marc Berth s'est entretenu avec Camille Perry, coordonnatrice du festival. Bonjour Marc, moi je suis la coordonnatrice du festival Vue sur mer depuis 2017 donc c'est ma quatrième édition parce que j'en ai manqué une, malheureusement, pour des bonnes raisons mais j'en ai quand même manqué une et là je suis de retour depuis deux ans alors que c'est ce que je fais. Alors peux-tu nous rappeler un peu c'est quoi la mission du festival Vue sur mer? Bien la mission du festival Vue sur mer c'est vraiment de faire découvrir le cinéma documentaire à notre population gaspésienne. On reste quand même loin des grands centres donc il y a peu de festivals en région. On a nos collègues des Persides qui ont un festival très généraliste, vraiment international. Nous on s'est toujours concentré sur le documentaire avec une spécificité pour le documentaire québécois et encore plus pour le documentaire gaspésien auquel on essaie de faire une place à chaque édition qu'on essaie le plus possible de soutenir en dehors des éditions du festival. D'accord. Je sais que ça fait plusieurs années que vous existez maintenant mais pour cette 13e édition, le retour que toi tu ressens dans la population au fur et à mesure des années, c'est quoi que tu as comme retour? Moi je trouve qu'on a la chance de travailler pour une communauté qui est intéressée par le documentaire, qui aime prendre des risques avec nous parce qu'on le sait en documentaire des fois on aborde des sujets qui ne sont pas toujours faciles, évidents, qui peuvent être controversés. Puis souvent les gens nous suivent là-dedans, ils viennent voir les films, ils viennent découvrir des choses, ils participent aux discussions. Puis là c'est le fun parce que tu le sais là, les trois dernières années pour tous les gens qui font des événements, ils ont été compliqués. Puis ça a été beaucoup de compromis, de choix déchirants des fois. Mais là, cette fois-ci, on s'enligne pour une édition qu'on va dire normale, avec des moments festifs. Puis ça, c'est ce qui nous manquait à quelque part dans les trois dernières éditions qui ont été assez rocambolesques. Cette année, c'est le fun, on revient à ça. Puis c'est important pour nous qu'il y ait ces moments d'échange plus informels. On trouve que ça fait du bien. Puis on dit plein de choses dans ces moments-là. C'est vraiment le fun. Alors physiquement et concrètement, ça se passe où cette année et à quelle date? Ça se passe du 13 au 16 avril. Donc c'est une fin de semaine, du jeudi au dimanche. Et c'est au Centre de création de diffusion de Gaspé. Depuis maintenant, je pense que ça fait un bon quatre ans qu'on est là. On est bien là-bas. Et voilà, toute la fin de semaine se passe là. Toutes les activités sont là. Alors ce n'est pas trop compliqué de se retrouver dans la ville. Est-ce que tu as, bon, on a vu, les gens peuvent avoir accès à votre programmation sur votre site Internet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, on va dire, je ne sais pas si tu as des coups de cœur, toi, là-dedans, ou si tu veux nous parler un peu des grandes lignes de votre programmation? Bien, je ne peux pas te dire la programmation encore parce qu'elle va juste sortir le 14 mars. Mais je peux te dire que déjà, ce qu'on a annoncé aux gens, c'est que notre invitée d'honneur cette année, c'est Pascale Ferland. Si les gens s'en souviennent, elle était venue en 2019, si je ne me trompe pas. Et elle avait gagné un prix pour son très beau film, Pauline Génier, Intime et politique, qui avait beaucoup touché les gens, qui avait beaucoup fait parler de lui, ce film-là. Alors, en fait, Pascale avait été notre invitée d'honneur et notre présidente du jury. Il faut savoir que Pascale Ferland roule sa bosse depuis une bonne vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui enseigne à l'INIS, à l'Institut national de l'image et du son, et qui dirige le programme de réalisation documentaire. Donc, c'est quelqu'un de vraiment bien établi dans le milieu, programmatrice aussi. Et puis, en plus, elle est super sympathique. Donc, ça, c'est toujours un point encore plus le fun pour nous. Elle, elle va nous présenter son film, son premier film, en fait, qui s'appelle « L'immortalité en fin de compte », qui parle un peu de... Elle appelle ça les patenteux. On en a un peu partout. En Gaspésie, on connaît bien ça. Les gens qui font de l'art un peu avec les objets du quotidien et tout. Donc, elle nous présente son premier film. À part de ça, ce qu'on a annoncé à date, là, je fais attention, parce que je ne veux pas brûler du coup. On va présenter le film « Printemps éternel ». La version anglaise, c'est « Eternal Spring », qui est le représentant du Canada aux Oscars cette année. Alors, c'est un film de très grand calibre, un film canadien. Et à part de ça, je ne peux pas dire plus que ça. Malheureusement, il va falloir qu'on vous en parle le 14 mars. D'accord. On va attendre le 14 mars. Juste, Tom, vous avez pensé, justement, à le processus. Quand vous commencez à vous lancer, vous faites des appels pour qu'on vous envoie des documentaires pour présenter. En général, comment ça se passe dans les coulisses? Vous recevez une certaine quantité. Vous faites du visionnement, du visionnement. Vous êtes une équipe pour faire ça? Oui. Je te dirais, on lance toujours l'appel de films vers le mois d'octobre. Donc là, on en reçoit généralement, dans l'appel de films, une bonne centaine de films, des cours, des moyens, des longs métrages. Ils sont tous visionnés. L'équipe de programmation est assez restreinte. Je te dirais, c'est le directeur de programmation, Maxime Boucher, qui fait un travail colossal à chaque année. Et je tiens à dire, il est bénévole. On a une mini-équipe. Je suis la seule personne qui est rémunérée pour faire ce travail-là. Alors, il fait énormément d'heures bénévolement, Maxime. Puis l'équipe fait une partie du visionnement aussi. Il y a Simon Bigeau qui est animateur avec nous, qui est programmateur depuis plusieurs années, qui en regarde aussi. On en regarde toute l'équipe du comité organisateur. Puis après ça, c'est là que le fun commence. Une fois que tout ça est rentré, qu'on a écrit aux distributeurs qui n'ont peut-être pas vu passer l'appel de films, là, c'est les choix déchirants qui commencent. Parce que le bout de la forme, c'est quand tu regardes les films. Là, tu commences à regarder ça dans ta tête. Tu te dis, ah, t'es l'affaire, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis là, ce qui vient déchirant, généralement, c'est comme avant le temps des fêtes, après le temps des fêtes. Là, il faut faire des choix. Il faut placer ça dans une programmation. On a quatre jours. Ce n'est pas beaucoup. On a douze blocs de programmation, je pense. Alors, il faut faire des choix. C'est ce bout-là qui est difficile. On négocie, on se parle par Messenger à des heures pas possibles. On fait plein de scénarios. Puis après ça, on essaie d'arriver à une programmation qui ressemble au festival, qui va parler à nos gens aussi. Puis aussi trouver des invités qu'on pense qu'ils vont être le fun à venir à vue sur mer. Parce qu'il y a ça aussi qui est important pour nous. C'est important. C'est un festival qu'il y ait des gens qui viennent parler à notre monde, qui partagent leur passion. C'est quand même important. Il faut penser à tout ça. Et là, on arrive toujours à la fin, mais on a toujours des petits pincements au cœur. Je te dirais de ne pas placer ce film-là. Les gens peuvent s'attendre à avoir environ combien de documentaires durant cette fin de semaine-là? Environ? Entre 20 et 30. C'est généralement à peu près ça qu'on réussit à programmer. D'accord. Donc, le tri est assez gros. Entre centaines que vous recevez et 30 au final. Oui. Ça, c'est sûr qu'on reçoit. Mais là, après ça, il y a tous les films qu'on voit faire le tour des festivals qui gagnent à tel endroit, tel endroit. On fait une veille toute l'année. Il y a une centaine, plus toutes les autres films qui rayonnent partout dans le monde. Ça fait que oui, c'est assez une grosse job de trier. Est-ce que toi, il y a des festivals personnellement que vous regardez un peu plus à l'extérieur, soit à l'étranger, dans la francophonie, justement pour aller magasiner, entre guillemets? Oui, bien, c'est sûr qu'une des premières places qu'on regarde, c'est la programmation des rencontres internationales du documentaire de Montréal qui ont lieu toujours en novembre. Quand on regarde qu'est-ce qui est programmé aux rencontres, bien, ça nous donne une idée un peu. Puis, on va toujours regarder ce qu'ils font. Ils font un job absolument extraordinaire, les RIDEM. On regarde ceux-là. Puis, après ça, c'est sûr qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a à Sundance, qu'est-ce qu'il y a à la Berlinale, qu'est-ce qu'il y a à Cannes, qu'est-ce qui est nominé aux Oscars. Puis, après ça, on regarde beaucoup ce qui sort chez les distributeurs. On se regarde vraiment à jour toute l'année sur les réseaux sociaux via les infos lettres pour avoir le maximum d'informations puis éviter qu'à la dernière minute, parce que, je ne veux pas, ça arrive des fois, à la dernière minute, tu te rends compte qu'il y en a un que tu n'as vraiment pas vu passer. C'est vraiment plat. Ou des fois, les distributeurs, leurs horaires de sortie de film, ils peuvent changer à la dernière minute. Des fois, ils nous écrivent à la dernière minute, tu as-tu de la place pour ça? J'aimerais ça dire oui, mais j'ai confirmé toute la programmation avec tout le monde. Je reste telle. Je ne peux pas faire ça, mais c'est des choix comme ça. À chaque année, ce n'est pas toujours facile. Puis, on essaie de fêter le plus possible. On essaie de faire des projets spéciaux un peu. Oui, puis je le souligne quand même, mais je pense que vous donnez aussi beaucoup l'opportunité à des gens locaux de la place, parce que moi, j'ai eu la chance aussi d'être diffusé chez vous durant ce festival, d'avoir l'opportunité d'être vu durant le festival, dans le fond. Oui, puis c'est la moindre des choses. C'est comment on ferait pour avoir une communauté cinématographique en santé vivante si on ne présente pas ce qui est fait? Nous, on est là pour présenter du documentaire, mais on est là aussi pour encourager la réalisation de documentaires en région par des cinéastes de la région, des cinéastes d'ailleurs qui décident de venir tourner ici. Mais je pense que c'est une émission fondamentale du festival, puis d'en diffuser, mais aussi de soutenir dès l'étape de la production, puis soutenir dans le sens de faire des lettres, par exemple, dire aux gens, oui, regarde, vas-y, c'est super intéressant ce que tu fais. Si tu as besoin d'une lettre pour un subventionnaire, je suis là, tu m'appelles n'importe quand, je t'appelle une lettre. Ça, c'est important pour nous, parce que si on passait notre temps juste, on pourrait décider, de dire qu'on ne passe que des films internationaux, on aurait le droit, on aurait le droit, mais c'est moins ce qu'on veut faire. On aime ça dire quand on va ailleurs qu'il y a une communauté de documentaristes en Gaspésie, on est super fiers de ça, puis on veut que ça continue. En tout cas, moi, je propose qu'on se reparle le 14, ou juste après le 14 mars, pour parler un petit peu plus en détail de vos choix, dans le fond, comment ça s'est passé, et puis je te remercie en tout cas beaucoup pour ton temps et puis on se reparle bientôt. Oui, tout à fait. Ou sinon, c'est Maxime qui viendra te parler, puis tu vas voir que ça peut être... Il y a des histoires autour de tous les films. Écoute, Marc, merci beaucoup de m'avoir reçu ce matin. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Manger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Manger Fort de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Manger Fort de Grande-Rivière est là pour vous.